Musique Ce moment-là, c'est ensemble avec le département du ministère de l'Environnement de la formation possible, qui sont les formations de capital de 4 jours. De la, nous avons des experts qui font des déplacements, qui sont à l'étranger, qui viennent participer, pour échanger avec les gens qui sont les formateurs et les promoteurs pour pouvoir amener des évaluations environnementales à tous les niveaux. Le ministère de l'Environnement, nous avons un bureau national d'évaluation environnementale BNE. Ce moment-là, c'est le ministère qui occupe l'anboy non objeksion à San Dakarele, yon projet qui vise pour mettre en place. Par exemple, yon projet qui juge kritique pour intervenir dans une zone qui vient à l'air protége, ou bien dans des projets qui vient à l'outre agricole, ou bien dans des projets qui dit, yon va mettre à l'action. Dans l'action, nous avons un équilibre écosystémique pour garder en ligne de compte. Pour garder, par exemple, services écosystémiques, yon va mettre en place des initiatives pareilles pour évaluer l'impact yon capable de gagner. Bon, BNE, c'est une structure qui a fait une objeksion pour ça. Ce qui ça veut dire? Les promoteurs, les formateurs, les formateurs, les formateurs, les formateurs, par exemple, pour les institutions qui vont mettre un projet, faire une évaluation environnementale. Évaluation environnementale. Et puis sur un rapport d'étude, BNE, je pense que le juge petit à l'incendie pour faire une évaluation, et puis je pense qu'il y a une objeksion pour avancer. Après la formation, c'est sûr qu'il y a des outils qui permettent à mener à bien un mission. Nous, en termes d'accions d'accompagnement qui est capable de faire au niveau du ministère, ce n'est pas la première formation. Nous avons commencé par des formations, par des thématiques bien spécifiques, mais toujours dans le cadre d'évaluation environnementale. Mais je veux dire, nous venons dans une phase qui est vraiment capital pour nous, c'est de venir par rapport à la norme internationale. Nous allons faire évaluation environnementale dans le contexte haïtien pour prendre en compte le cadre contextuel. Et puis, pour venir avec des outils pour nous dire, voilà, sous la base de cette formation, à travers les modules animés, à travers les informations fournies, partagées, en termes d'évaluation finale, en termes de valeur ajoutée, en termes de capitalisation, on dit, ok, vous êtes à même de mener votre mission. Bon, c'est pour ça, nous disons qu'après la formation, c'est toujours un mécanisme de collaboration, c'est un suivi de proximité entre structures, c'est un BNE, avec des promoteurs qui sont des compétences locales pour nous battre le sommet. Nous avons dit, nous disposons dans ce secteur pour mener l'évaluation environnementale. Nous avons dit, nous ne pas concernant les ministères de l'environnement. Au niveau, chaque ministère secteur, nous avons eu des ministères de l'environnement, qui nous ont opté à travers BNE pour faire coordination, pour plus ou moins de connection à ce que chaque secteur a eu. Nous avons eu des aspects qui nous ont fait environnement et qui nous prenons en compte l'évaluation environnementale dans le projet, qui soit pour dine-parc, qui soit pour la travail publique, qui soit pour l'agriculture, qui soit pour l'environnement. Donc, tout projet qui peut aller dans le cadre d'action, qui peut l'entrepreneur pour mettre en place, toujours est-il qu'il y ait au préalable une évaluation environnementale. D'où l'importance de cette formation qui vise à renforcer la capacité des promoteurs pour mener à bien cette mission. Nous accompagnons depuis plusieurs années déjà la mise en place avec nos partenaires, que sont le PNUD, mais également l'Union européenne, la mise en place du Bureau d'évaluation des politiques publiques environnementales. Et nous avons un certain nombre d'étapes. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape finale de ce projet, qui est justement une formation destinée au secteur privé pour qu'il se rende bien compte de l'importance des évaluations publiques en matière d'environnement. Parce qu'il faut absolument intégrer le secteur public pour qu'il sache d'abord qu'il y a des normes, qu'il intègre également toutes les spécificités propres à l'évaluation environnementale, afin que les différents projets, les différents programmes puissent être mis en œuvre de manière cohérente et surtout en intégrant les spécificités environnementales du pays. Donc un accompagnement au niveau de la formation. Nous souhaitons sensibiliser tout le secteur privé sur cette dimension-là, qui nous paraît particulièrement importante. Nous allons terminer ce module d'évaluation publique environnement aujourd'hui avec notre partenaire qu'est le PNUD. Mais nous sommes déjà en transaction avec le ministère de l'Environnement sur un autre programme, un autre projet, un autre protocole d'accord qui va incluir d'autres dimensions. Nous sommes dans l'attente qu'un nouveau gouvernement également se mette en place ici en Haïti, afin d'écouter les besoins et les spécifications qui vont nous être fournis pour pouvoir mieux adhérer par rapport aux besoins spécifiques du pays.